Bonjour et bienvenue dans Let's Play Science, une émission scientifique qui vous fait participer pour répondre à des questions loufoques. Nous avions vu qu'envoyer l'humanité dans l'espace était une bonne métaphore pour les objectifs d'un programme spatial très ambitieux, et que ce type de tâches n'allait pas pouvoir être accomplies uniquement grâce aux fusées. Tout un tas de méthodes alternatives qui sont technologiquement à notre portée pourraient envoyer des charges là-haut, mais celles-ci demandent toutes de gros investissements pour être rentables, et pour l'instant nos programmes spatiaux sont trop sous-dimensionnés pour investir dedans. Mais que se passerait-il si nous y mettions les moyens ? Que deviendrait le futur de l'exploration spatiale s'il n'y avait plus de limite aux efforts financiers ou humains que l'on investissait dedans ? Il me semble que la première chose à faire serait de ressortir des cartons des projets de science-fiction qui ont été proposés depuis longtemps. Vous avez été extrêmement nombreux à citer l'ascenseur spatial, cette superstructure qui consiste à étirer un câble très résistant entre la planète et un contrepoids situé entre 70 000 et 140 000 km de la surface, puis à s'en servir pour grimper dans l'espace. Konstantin Tsiolkovski, dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent, avait déjà imaginé que l'on pourrait construire une tour vers l'espace qui serait érigée depuis le sol. Et aujourd'hui encore, des projets similaires sont proposés, mais en fait, ces édifices construits depuis le sol n'ont rien à voir avec les ascenseurs spatiaux. Les ascenseurs sont des câbles qui sont en quelque sorte pendus en équilibre depuis l'espace et qui ne s'appuient pas sur leur base. Un véhicule un peu spécial se charge de grimper le long du fil, et boum, vous avez un ascenseur vers l'espace. Cette proposition a été longtemps plébiscitée comme étant le moyen par excellence de réduire les coûts pour la conquête spatiale, avec des estimations d'envoi du kilo en orbite autour de quelques centaines de dollars par kilo une fois que le système est en place. Gros problème de l'ascenseur spatial, c'est qu'il est littéralement irréalisable actuellement. Si on nommait les problèmes techniques, comme réussir à choper un astéroïde pour faire office de contrepoids, réussir à construire un câble unique de 140 000 km de long, ou tout simplement emporter tout ce matos dans l'espace, il reste une contrainte mécanique énorme. Le câble doit supporter une traction extrêmement importante, celle de son propre poids. La partie au niveau de l'orbite géostationnaire doit supporter le poids de toute la partie la plus proche de la surface, et étant donné la longueur du câble, si le matériau est dense comme de l'acier, le poids serait monstrueux. Bref, avec les matériaux actuels, il est impossible de réaliser un ascenseur spatial. Beaucoup de gens très intelligents réfléchissent à la création d'un nouveau matériau qui puisse remplir les conditions de solidité et de légèreté nécessaires. Mais actuellement, à part quelques propositions un peu spéculatives d'utiliser des nanotubes de carbone ou des nanofils de diamants, rien de sérieux n'existe comme solution à ce problème fondamental. En fait, l'ascenseur spatial est un projet qui serait difficile à réaliser, même avec ce matériau miracle. Le long câble serait soumis aux influences gravitationnelles de la Terre et aurait tendance à osciller dangereusement, les débris spatiaux fragiliseraient la structure, le véhicule d'ascension causerait des vibrations nocives au câble, etc, etc. De façon générale, l'incroyable taille du dispositif et l'absence totale de redondance dans le système rend la structure très vulnérable au moindre problème. Il n'y a qu'un seul fil, pas de système de secours et la moindre micrométéorite qui sectionne le câble peut détruire d'un coup un projet à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas le plus enflammé des partisans de l'ascenseur spatial sur Terre, mais le principe pourrait en revanche s'appliquer avec profit ailleurs, comme sur la Lune ou sur Phobos, le satellite de Mars. En 2012, une campagne Kickstarter pour concevoir les plans d'un ascenseur spatial sur la Lune a d'ailleurs été couronnée de succès. Et cet ascenseur-là pourrait être réalisé aujourd'hui avec des matériaux connus. Donc sur de petits astres avec de faibles pesanteurs, pourquoi pas, mais sur Terre c'est plus compliqué. Tout ceci n'est pas bien grave parce que les ingénieurs sont des gens très créatifs et qu'ils ont imaginé toutes sortes de solutions alternatives au cours du 20ème siècle. Ils ont par exemple imaginé le Skyhook, dont une traduction approximative donnerait Crochet Céleste, un système proche de l'ascenseur spatiale mais mille fois plus petit et qui pourrait être placé en orbite basse à quelques centaines de kilomètres de la surface. La conséquence est qu'il faudrait quand même utiliser un avion ou une fusée pour atteindre cette échelle vers le vide intersidéral. Deuxième problème, pour rester en orbite à si basse altitude, le Crochet Céleste devrait aller super vite ou comme on l'avait vu dans la première vidéo, tomber très vite sur le côté pour ne pas s'écraser sur Terre. La conséquence est que pour que notre avion ou notre fusée puisse rejoindre le Crochet, il faudrait qu'il soit très rapide et qu'il dépense beaucoup d'énergie, ce qui rend l'ensemble de la structure beaucoup moins intéressante en termes économiques. Et le prix du kilo envoyé dans l'espace serait beaucoup plus important que l'ascenseur spatial. La réponse qui a été trouvée à ce problème est de faire tourner le Skyhook afin que lorsque le Crochet arrive au niveau de la surface, il se déplace très doucement par rapport au sol. Le Crochet rentrerait dans l'atmosphère, se rapprocherait de la surface, un avion cargo amènerait du matériel au niveau du Skyhook, et celui-ci lèverait la masse jusqu'en orbite. Le problème, c'est que ralentir le Crochet veut dire rajouter de la masse, ce qui rend nécessaire l'utilisation de matériaux très résistants qui n'existent pas encore. Bref, on ne s'en sort pas facilement non plus. Comme l'a expliqué un excellent commentaire de 76Eliam, d'autres mégastructures ont été envisagées pour servir de tremplin vers l'espace, comme les fontaines spatiales. Le principe du dispositif est relativement intuitif, une sorte de tuyau qui est érigé dans l'espace grâce au mouvement très rapide d'un flux de matière qui circule dedans. Comme l'explique très bien le commentaire d'Eliam, de la même façon qu'un tuyau d'eau est rédit par la circulation de l'eau à l'intérieur, cette fontaine spatiale pourrait s'élever en très haute altitude tant que le flux ultra-rapide est maintenu. D'autres variantes de ce concept existent, comme le Launch Loop, et elles sont très prometteuses car elles pourraient ramener le prix du kilo en orbite à celui d'un café en terrasse, mais elles sont relativement dangereuses. Les structures sont maintenues par un flux de granules lancé à haute vitesse et la moindre erreur pourrait provoquer des conséquences dignes d'un money shot réalisé par Michael Bay. Enfin, ceci dit, une fusée est fondamentalement un incendie monstrueux avec des astronautes posés dessus. Donc je suppose que le Launch Loop n'est pas si terrible que ça au final. Ce ne sont pas les seuls gros projets dans le genre. Dès les années 1870, Nikola Tesla avait imaginé un gigantesque anneau orbital rigide qui encerclerait la Terre et qui serait immobile par rapport à elle. Il suffirait alors de réussir à s'y accrocher pour pouvoir se déplacer à la vitesse de la rotation de la Terre, soit 1670 km par heure. Cette idée a inspiré un autre ingénieur, Paul Birch, qui a largement développé le concept en proposant de construire un anneau maintenu en rotation en orbite basse et connecté à la surface par des câbles. Dans sa proposition, l'anneau orbital sert véritablement de passerelle vers l'espace. Il suffirait de grimper le long du câble pour être en orbite. Mieux encore, il est possible d'avoir plusieurs anneaux à différentes latitudes et pourquoi pas autour d'autres corps célestes comme la Lune ou Mars. Évidemment, le coût pour mettre en orbite toute la masse de l'anneau serait monstrueux et difficilement calculable en l'état. Mais Birch assurait dans son article qu'une fois en place, le coût de lancement d'un objet au kilo serait inférieur au dollar. Comme l'a dit un jour le célèbre auteur de science-fiction Robert Heinlein, une fois que l'on est en orbite, on est à mi-chemin de partout ailleurs. Et tous ces projets de science-fiction seront peut-être capables de faire la moitié du travail vers l'exploration du système solaire et au-delà. Nous ne profiterons vraisemblablement pas de cette technologie de notre vivant. Mais nos enfants ou nos petits-enfants pourraient bien un jour prendre un vol suborbital en direction d'un skyhook ou réserver leur billet sur un launch loop pour passer des vacances en orbite. Au cours de leur existence, certains de nos descendants verront peut-être l'inauguration du premier anneau orbital et le début de sa mise en service. Et quelques-uns d'entre eux seront peut-être parmi les premières personnes à recevoir un visa pour vivre sur des territoires situés en dehors de notre planète d'origine. A l'image du court-métrage Wanderers, ils feront du base jump depuis Verona Rupes, une gigantesque falaise située sur Miranda, l'une des 27 lunes de la planète Uranus. Ou peut-être préféreront-ils une randonnée sur les plaines gelées d'Europa, le satellite de Jupiter, à moins qu'ils ne choisissent de planer au-dessus des lacs de méthane de Titan, l'une des lunes de Saturne. Une fois que les portes de l'espace auront été ouvertes par des moyens économiques et efficaces, il n'y aura plus de limites aux horizons que nous pourrons découvrir. Les terra incognita du système solaire se peupleront de colonies, de laboratoires et d'humains, avides d'explorations et d'aventures. Mouais, bon, sauf que ça n'arrivera pas. S'il n'y a pas d'énormes changements de paradigme sur notre façon de faire de l'exploration spatiale, tous ces rêves de tourisme planétaire ne resteront que des rêves. Je suis sérieux, aussi intense que soit notre désir pour l'exploration, aussi créatif que tous ces projets futuristes puissent être, il y a actuellement peu de chance que nos enfants, petits-enfants ou même petits-petits-enfants mettent juste un demi-orteil en dehors de l'atmosphère terrestre. C'est mort. La raison est aussi simple qu'elle est déprimante. Nous n'avons actuellement aucune raison d'aller dans l'espace. Je ne veux pas dire que nous ne devrions pas aller dans l'espace, bien au contraire, mais je veux dire qu'il n'existe rien là-haut qui justifie pour le moment d'investir les efforts incroyables dont j'ai parlé précédemment. Parmi les raisons qui sont couramment données par les partisans de l'exploration spatiale, on peut retrouver des valeurs, comme inspirer les futures générations, des objectifs de long terme, comme repousser les frontières de l'humanité et devenir une civilisation interplanétaire, des leitmotives, comme la célèbre phrase de Tcholkovski, la Terre est le berceau de l'humanité mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau, ou encore des raisons économiques, car l'exploration spatiale encourage le développement de nombreuses technologies qui sont plus tard réutilisées dans d'autres industries. À ce sujet d'ailleurs, le Robert Heinlein dont on parlait précédemment a dû un jour subir un pontage artériel et lors d'un témoignage devant un comité d'experts de la NASA et du Sénat, il déclara que les techniques médicales qui lui avaient sauvé la vie faisaient partie de la grande liste des technologies à l'origine inventées par la NASA. Donc oui, effectivement, l'exploration spatiale génère ou générerait des technologies et probablement pas mal d'argent sous forme de brevets, mais ça ne change rien. Pour illustrer mon argument, je vous ai trouvé ce petit clip promotionnel de la National Space Society, une organisation à but non lucratif avec un objectif noble, donner envie d'aller là-haut aux plus de personnes possibles. Le clip commence par l'espace est notre futur, suivi de témoignages inspirants d'acteurs du domaine. Et puis, il y a cette dame qui nous parle avec derrière elle une vidéo de la séparation des étages de la fusée Saturn V. Et tout le reste du clip est constellé d'images de ce lanceur. Je crois que c'est symptomatique de ce qu'est vraiment l'exploration spatiale aujourd'hui. L'espace n'est pas notre futur, c'est notre passé. Saturn V est une fusée qui a plus de 48 ans. Elle a été conçue par Werner Von Braun, un ex-nazi, un mec qui a vécu la seconde guerre mondiale. Est-ce que vous trouvez sérieusement crédible qu'on utilise comme image du futur une technologie qui a 50 ans ? Est-ce que ça vous semblerait cohérent qu'afin de vous faire rêver du futur de l'informatique, on vous montre une armoire avec des lumières clignotantes ? Moi non plus. Et bien cet ordinateur est sorti la même année que la première Saturn V. Quoiqu'en disent ces partisans optimistes, il semble que tous les arguments portant la conquête spatiale à bout de bras soient morts dans les années 70, décennie à laquelle nous avons arrêté d'évoluer dans le domaine. Pour paraphraser une excellente conférence de Neil deGrasse Tyson, à l'époque, nous avions une excellente raison d'aller là-haut. Faire la guerre. Reprenons. En 1962, le président Kennedy prononça un discours célèbre dans le stade de l'université de Rice au Texas. Nous avons choisi d'aller sur la Lune. C'est devenu le but principal de la NASA pour la décennie 60-70, et effectivement, en 1969, Neil Armstrong prononça sa fameuse phrase un petit pas pour l'homme depuis la merde de la tranquillité. That's one small step for man. Pour la première fois, un être humain avait mis un pied sur un autre monde. One giant leap for mankind. Cette décennie a été incroyable à de nombreux égards, pour ne pas dire complètement délirante. En 1961, l'envoi du premier homme dans l'espace par l'URSS déclenche une réaction en chaîne, et une série de premières fois vont être accomplies. 1965, la première sortie spatiale. 1969, premier amarrage de deux vaisseaux habités. Et 1971, la toute première station spatiale au monde, Salyut 1, est mise en orbite. Seulement dix ans après le premier homme dans l'espace, toutes ces premières fois avaient déjà été explorées. C'était la période incroyable de la course à l'espace, telle qu'elle est souvent racontée. Mais cette histoire n'est qu'une version assez terne de la réalité, qui a été beaucoup plus intense et créative que ça. Par exemple, c'est aussi au début des années 60 que les physiciens qui avaient travaillé sur le projet Trinity essayaient de concevoir un vaisseau propulsé par des explosions nucléaires répétées, un projet dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent. C'est aussi dans cette décennie que les projets de survol habité de Mars et de Vénus ont été très sérieusement envisagés par les Soviétiques et par la NASA. Oui, oui. Dans les années 60, la NASA a bien fait des plans pour envoyer des humains faire le tour de Vénus. Ah, et c'est aussi en 1963 que l'armée américaine tenta de créer un anneau de copeaux en cuivre autour de la Terre. Oui, parfaitement. La Terre a eu brièvement l'équivalent d'un anneau orbital du pauvre en pleine guerre froide. Le projet Westford, aussi nommé projet aiguille, a consisté à créer une couche de cuivre en orbite qui puisse réfléchir les ondes radio, dans l'éventualité où l'URSS couperait les câbles sous-marins, qui étaient à l'époque les seuls moyens de communication longue distance entre continents. L'idée était d'avoir un plan de secours pour communiquer par radio si les méchants barbus s'amusaient à mettre le Beans dans le répertoire téléphonique mondial. Pour créer cette couche en cuivre, l'armée américaine envoya à 2000 km d'altitude un demi-milliard d'aiguilles en cuivre d'un peu moins de 2 cm de long, dont le rôle était de faire rebondir les émissions radio qui viendraient du sol. Et ça a très bien marché pendant quelques temps, jusqu'à que la communication par satellite rende très vite ce projet complètement obsolète. Aujourd'hui, beaucoup de ces aiguilles sont encore là-haut et font partie des débris spatiaux qui, assez ironiquement, mettent en danger les autres équipements de télécommunications. Cette période de folle créativité et de projets aussi ambitieux que dangereux était propulsée par un moteur assez simple, la bagarre. La guerre froide avec l'URSS battait son plein dans l'espace et ce n'était pas qu'une lutte technologique pour frimer. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler de Starfish Prime. En 1961, la bombe Starfish Prime explosa dans l'espace à 400 km d'altitude, illumina Hawaii comme en plein jour, causa des problèmes électriques sévères dans les îles du Pacifique et créa l'équivalent d'une aurore boréale mais sous les tropiques. Et ce n'est que l'une des 9 bombes nucléaires lancées dans l'espace pendant cette période. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que l'exploration spatiale de l'époque n'était en fait qu'une vaste opération militaire, sachez que la période a quand même vu la création d'une station spatiale armée, la station russe Salyut 3, qui possédait un canon de 23 mm embarqué à bord. C'est donc assez logique que cette effervescence spatiale se termine avec la détente entre les deux blocs dans les années 70. Ironiquement, ce qui a mis le dernier clou dans le cercueil de l'aérospatiale est un geste anodin réalisé dans des circonstances magnifiques. C'est une poignée de mains entre astronautes russes et américains exécutés à plus de 200 km d'altitude qui a symbolisé le début d'une diplomatie plus tranquille entre ces deux pays et avec ça, la disparition du principal moteur pour conquérir l'espace. C'était la fin de la guerre dans l'espace. Aujourd'hui, la motivation principale qui pousse l'aérospatiale est la curiosité scientifique. C'est ça qui fait que Mars est la seule planète du système solaire à être entièrement peuplée par des robots et c'est aussi la curiosité qui finance des entreprises incroyables comme l'atterrissage de fil à haie sur la comète Churyumov. Mais faire de la science n'est de toute évidence pas une finalité suffisante pour attirer les gros investissements nécessaires à la réalisation de projets de très grande envergure. La preuve se situe au-dessus de vos têtes. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant cela, mais les gros projets spatiaux qui suivirent l'âge d'or, comme Mir ou la Station Spatiale Internationale, n'ont finalement été que très anecdotiques au regard de tout ce qui a pu avoir lieu dans cette courte décennie de 60 à 70. Alors bien sûr, l'ISS est une oeuvre extrêmement inspirante, une superbe réussite de collaboration internationale, et c'est aussi le projet le plus coûteux dans lequel l'humanité n'est jamais investie. Mais ça n'est pas suffisant. En le disant un peu vite, on peut remarquer que le principal rôle de l'ISS est d'offrir une excellente campagne de pub à la NASA, sous forme de tweets, de salades hydroponiques, de vidéos sympathiques, d'astronautes hilar ou de jolis timelapse. Bon certes, il arrive que les occupants de la station aient suffisamment de temps libre entre des séances d'entretien et de pub pour faire un peu de science, de temps à autre, mais il faut quand même admettre qu'on est très très loin de l'effervescence passée. D'autres indices, comme l'annulation du programme Constellation en 2009, qui devait ramener des Américains sur la Lune en 2020, ou les efforts désespérés de la NASA pour s'accrocher au film Seul sur Mars dans l'espoir de relancer l'intérêt du grand public pour l'exploration spatiale, peuvent nous montrer l'état actuel de la discipline dans son ensemble par rapport à ce qu'elle fut jadis. C'est mort. Comme il serait stupide d'espérer une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis pour relancer l'exploration spatiale, il va falloir trouver d'autres incitateurs pour nous remettre en lice. Hélas, nous n'avons plus la joie d'être les esclaves d'autorités politiques ou religieuses, et il est devenu difficile de motiver des gens à construire des cathédrales ou des ascenseurs spatiaux juste en leur promettant le salut de leur âme. En fait, parmi les récompenses qui ont été utilisées dans le passé, il semble qu'une seule puisse être encore applicable à l'espace. L'argent. La thune est ce qui a incité les dirigeants espagnols à sponsoriser financièrement le premier voyage de Christophe Colomb, et une fois les Amériques découvertes, le pillage systématique des ressources du continent a été leur préoccupation principale. D'ailleurs, le document signé par le roi Ferdinand et la reine Isabelle est avant tout un contrat de partage du pognon, et c'est exactement la même chose qui a permis de lancer les voyages de Magellan. Promesses de richesse, de terre et d'esclaves. Un mouvement comparable émerge dans l'aérospatiale, que l'on appelle le New Space. Récemment, une ribambelle d'entreprises privées ont commencé à investir dans le domaine et estiment que la motivation la plus efficace pour sortir de l'atmosphère se trouve dans les lois du marché. Ces nouveaux mécènes sont des entreprises privées qui espèrent retirer de bons retours sur leurs investissements dans le futur. Elles sont représentées par des figures charismatiques, comme Elon Musk, des milliardaires comme Larry Page, ou même par des gens comme John Carmack, le programmeur de Doom et fondateur de Armadillo Airspace. Si certains estiment qu'il est possible de lancer une mission de télé-réalité sur Mars, d'autres préfèrent investir dans l'imagerie satellite ou encore dans les services funéraires en orbite. Pour la modique somme de 5 000 dollars, la compagnie Celestis vous propose d'envoyer vos cendres faire un tour de la Terre. D'autres modèles économiques sont explorés, comme le tourisme spatial pour riches. Certains millionnaires, comme Anousheh Ansari, se sont déjà offerts des séjours sur la Station Spatiale Internationale. Et l'hôtelier Robert Bigelow a même pour projet de créer une infrastructure commerciale complète dans l'espace, la Bigelow Commercial Space Station, dont les prototypes sont déjà en orbite au moment où je vous parle. Enfin, miner les astéroïdes pourrait également motiver des industriels à la recherche de métaux très précieux, comme du platine par exemple. Là encore, des compagnies ont déjà conçu des prototypes et espèrent récupérer un trésor en faisant de l'espace un nouvel Eldorado. Mais soyons honnêtes une seconde. A elles seules, les entreprises privées ne suffiront probablement pas à relancer l'exploration spatiale. Et à moins que l'on découvre en abondance une ressource de luxe en orbite autour de notre planète, j'ai de sérieux doutes quant aux efforts financiers qui seront investis dedans. Pour être tout à fait honnête, la conquête spatiale est un sujet véritablement déprimant. C'est l'une des rares disciplines scientifiques et techniques où les hauts faits ont tous été accomplis par des gens qui sont aujourd'hui en maison de retraite. C'est l'un des rares domaines où les ambitions n'ont pas été croissantes, mais au contraire, régulièrement revues à la baisse. Et pourtant, une illusion étrange nous empêche de percevoir la réalité des choses, et nous nous dépeignons une version optimiste du futur à base de missions héroïques, de technologies avancées et de civilisations interplanétaires. Ce n'est ni plus ni moins qu'un énorme vœu pieux, et la tendance actuelle n'est pas vraiment réconfortante. En 1972, la mission Apollo 17 fut la dernière à envoyer des hommes sur la Lune. Avant de retourner dans le module lunaire qui le ramènerait sur Terre, Jin Sarnan prononça un bref discours dans lequel il exprima son souhait d'un retour rapide d'humains sur la Lune. Plus de 40 ans plus tard, une chose est sûre, si nous voulons que ces rêves se concrétisent, si nous voulons envoyer toute l'humanité dans l'espace, nous allons d'abord devoir donner une réponse convaincante à la question Pourquoi aller dans l'espace ? Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la série entière vous a plu. Alors comme vous avez pu le constater, c'est un peu parti en freestyle, on a pas mal dévié du sujet, mais c'est normal, c'est parce que le système des Let's Play Science est en fait un peu fucké, le système n'est pas tout à fait efficace, on va en reparler tout à l'heure, mais d'abord je voudrais vous présenter trois chaînes, trois chaînes qui sont super cool. Et donc on commence tout de suite avec Mémons-nous, qui est une chaîne d'analyse et d'histoire des mêmes internets, donc pour les trois personnes qui ne savent pas ce que sont les mêmes internets, c'est ces objets culturels qui sont transformés par les utilisateurs d'internet et qui deviennent des trucs rigolos à la fin, ou pas rigolos d'ailleurs. Donc c'est super cool, c'est une chaîne qui fait énormément de mise en scène et qui fait un montage de fou furieux, vraiment c'est un travail de dingue qu'il fait et honnêtement c'est tout à fait raccord avec l'esprit des mêmes, c'est à dire que c'est aussi barré que les mêmes internets peuvent l'être et c'est vraiment génial. Personnellement c'est une de mes chaînes YouTube préférées, à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort je suis joie, et donc je vous conseille très fortement d'aller faire un tour sur cette chaîne pour voir le travail incroyable qui est abattu par son réalisateur. Donc Mémons-nous, ça déchire. La deuxième chaîne va peut-être un peu vous rappeler Coma, que j'avais déjà partagé dans un épisode précédent. Alors c'est une chaîne qui va refaire l'histoire de grandes franchises du jeu vidéo, du cinéma, ou qui va traiter de l'histoire d'acteur ou de réalisateur. Donc c'est très fourni en termes de recherche et en même temps c'est hyper animé. Donc c'est vraiment super cool à regarder en 10 minutes. Ça fait des épisodes d'environ 10 minutes et vous allez être ébahis en fait de la qualité du travail du réalisateur. Vraiment c'est super cool. Il y a même de la musique à la fin des épisodes, donc c'est trop bien. La troisième chaîne est celle de Horizon Gull. Alors là on a affaire à un maître de la mise en scène et des effets. Donc on a vraiment une chaîne extrêmement travaillée. Là aussi vous verrez que c'est incroyable. Il avait fait une vidéo qui avait pas mal buzzé au titre de La France a peur. C'est une vidéo qui expliquait comment les médias en fait vous mettaient en position latérale de sécurité afin de mieux vous préparer pour des pubs, pour vous rendre plus près. Et en fait je trouve que cette vidéo est assez caractéristique de sa chaîne. Parce que dans sa chaîne il va avoir tendance à vous expliquer des techniques de manipulation qui sont utilisées régulièrement par des marcheurs, par les médias, etc, etc, par la publicité. Et donc c'est une chaîne qui va en fait vous entraîner, vous expliquer les mécanismes qui sont à la base de la manipulation et qui va vous montrer comment y résister. Voilà. Tout ça est fait dans une mise en scène qui est vraiment impressionnante. Tout est fait avec une espèce d'ambiance, une voix spéciale, etc. On a vraiment toute une atmosphère qui est très propre à la chaîne. Et je vous conseille fortement d'aller faire un tour là-dessus. Vous allez pas voir le temps passer. Sérieusement vous allez cliquer sur une vidéo et vous allez la bouffer jusqu'au bout sans vous rendre compte que vous l'avez commencé il y a 20 minutes. Voilà donc je vous conseille fortement d'aller faire un tour sur ces trois chaînes et de regarder par curiosité parce que c'est vraiment de la très très grosse qualité à chaque fois. Maintenant je voudrais essayer de réparer les Let's Play Science avec vous. Donc déjà quel est le problème avec les Let's Play Science ? Alors en fait le problème des Let's Play Science il est assez bien symbolisé par les dernières vidéos. Donc ce qui s'est passé c'est que dans la vidéo numéro 2 des Let's Play Science je vous avais posé la question comment envoyer l'humanité dans l'espace et il y a eu 5000 commentaires. Dans ces 5000 commentaires en fait il y a eu 5% à peu près que j'ai pu utiliser qui avait un rapport avec ce que je voulais en faire. C'est à dire que moi en fait je voulais juste cantonner la question à comment envoyer l'humanité dans l'espace. C'est à dire comment mettre l'humanité à 100 km d'altitude. C'est tout. Et la plupart des commentaires traitaient du voyage spatial et c'était pas du tout le sujet dont je voulais traiter. C'était pas vraiment je voulais vraiment pas parler du voyage intersidéral tout ça, des problématiques de colonisation interplanétaire. C'est vraiment juste comment envoyer l'humanité dans l'espace. Comment déplacer l'humanité et la mettre dans l'espace. Donc en fait le problème vient d'une part que ma question n'était pas assez précise, ça c'est clair c'est ma faute. Mais en fait il y a eu un autre problème c'est à dire que beaucoup de gens sont partis en freestyle dans les commentaires. Donc je pense qu'il y a un problème en fait dans le système général des Let's Play Science. D'une part il faut que je sois plus précis dans les questions et d'autre part il faut qu'on réussisse ensemble à trouver une façon d'organiser les réponses pour que ce soit moins le bazar et que par exemple les bonnes réponses ne soient pas perdues au fond des commentaires. Parce que dans 5000 commentaires c'est facile d'en perdre une. Par exemple le commentaire de 76Eliam qui est absolument génial ici mais que je vous conseille de lire si jamais vous êtes intéressé par le sujet. Ce commentaire là est invisible. Il est littéralement invisible. Je suis tombé dessus parce que j'ai lu absolument tous les commentaires mais il n'avait aucun pouce par exemple pour le remonter dans la liste. Donc il y a un problème en fait général avec le système. Ce que je vous propose pour le prochain Let's Play Science c'est de trouver la solution à ce problème. Donc en fait la question serait comment réparer les Let's Play Science ou pour ne pas vraiment cantonner le problème au Let's Play Science mais à la collaboration sur internet en général. Comment réussir à faire collaborer 5000 cerveaux sur une même question sans qu'on ne se tire complètement tous les uns dans les autres dans les pattes et que ce soit une galère totale pour moi pour compiler les trucs. Peut-être que c'est des idées de technique, peut-être que c'est des idées de politique, peut-être que ça va passer par des nouveaux supports, peut-être. Lâchez-vous, essayez de trouver de nouvelles façons de faire de la collaboration ensemble sur internet afin qu'ensemble on puisse faire des Let's Play Science qui collent avec le principe de Let's Play Science. C'est-à-dire que je prends vos commentaires pour en faire des épisodes et pas que je fais mes épisodes et que j'utilise vos commentaires pour illustrer ce que j'ai envie de dire. Voilà, en tout cas merci beaucoup pour votre soutien, pour votre participation à ce projet, c'est cool. Et on se revoit très très bientôt. A toute !